Vous le savez aussi bien que moi, depuis quelques années, il est compliqué pour les éditeurs de proposer un jeu sur Kickstarter sans ajouter le fameux mode solo. La photo Covid, la photo fête qu'on bac peut-être un petit peu trop de jeu et qu'on n'a pas le temps de tout sortir en soirée, toujours est-il qu'aujourd'hui, chacun tente de mettre un petit peu au forceps son mode 1 joueur dans sa campagne. C'est pas toujours très intéressant, ça marche pas toujours très bien, mais en tout cas, les joueurs sont contents et ça fait vendre. Quand Board Game Inc. est venu me parler de son mode automata pour Fractal, il était dans une approche différente. Ce mode-là, il l'avait anticipé, ils étaient assez sûrs d'eux, ils le voyaient à la fois comme une version solo du jeu, mais aussi comme un moyen d'enrichir des parties à 2 ou 3 joueurs. Donc, est-ce que ça marche ? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Attention, ceci dit, cette vidéo n'a pas vocation à vous expliquer les règles et sera beaucoup plus limpide pour vous si vous avez déjà regardé ma review ou bien une vidéo règle sur une autre chaîne, afin d'avoir déjà une vague compréhension de comment fonctionne le jeu. On se retrouve donc sur Tabletop Simulator, ma deuxième maison, dans une configuration assez classique. On est sur une partie rapide, donc une petite carte, on est à 2 joueurs, moi contre un automata. Et finalement, les 7 factions qui seront disponibles au début de la campagne sont toutes automatisables, moyennant quelques artifices assez simples qu'on va voir maintenant. On va s'intéresser d'abord, bien sûr, au plateau de notre adversaire qui joue ici, on le voit, les Sora. Ce plateau, il est quand même assez similaire à ce qu'on retrouve chez un plateau humain, même si ce plateau-là, sous cette forme-là, va sûrement changer d'ici le début de la campagne. On a à peu près nos repères, on a les colonies qui sont ici, les pouvoirs accordés qui sont en dessous, on a le compteur de points de victoire qui est un petit peu différent là, pour l'IA. On a bien sûr le compteur d'influence au-dessus, et puis autour, donc pas mal de petites choses qui vont servir à animer tout ça. Alors avant d'aller dans le détail, il y a une règle essentielle que je vais vous citer maintenant, qui est la règle de base de fonctionnement de cet automata, c'est que toutes les cartes que notre IA va récupérer, donc que ce soit les cartes recherche ici, civiles, militaires, ou bien les cartes d'action, elles vont être prises face cachée, on ne va pas se soucier finalement de ce qu'il y a écrit dessus, c'est leur nombre qui, quand on va parler des cartes d'action de l'IA ou des cartes recherche, c'est leur nombre uniquement qui va générer quelque chose ou pas. Et ça, ça s'explique très vite quand on jette un petit œil à la tuile ici, faction, qu'on va trouver, à la place de trouver ce qu'on a nous, joueurs humains, c'est-à-dire de pouvoir passif, et c'est à peu près tout, on va avoir ici trois lignes. La première va représenter encore une fois un pouvoir passif, donc légèrement différent, mais tout de même qui est lié à cette faction. En dessous, on va trouver ce dont je parlais, c'est-à-dire les pouvoirs de cartes d'action, en fait, dès que l'IA aura pioché deux cartes d'action, piochera sa deuxième, peu importe ce qu'il y a dessus, ça n'a pas d'importance, on va déclencher un pouvoir inscrit ici, donc cycle 1 et 3, on va ajouter deux vaisseaux, cycle 2 à 4, on va effectuer un mouvement en suivant le comportement de l'IA, ça en le verra après. C'est comme ça que fonctionnent les cartes d'action, quand elle est en pioche, elle les accumule, dès qu'elle en a deux, elle déclenche un pouvoir, elle les défausse, et ça continue comme ça. En dernier lieu, on va trouver les actions spéciales de recherche, là c'est la même chose, quand une carte de comportement va nous dire de déclencher son action spéciale, on va d'abord effectuer la première, et ensuite on va regarder, est-ce que mon IA par exemple ici a déjà deux cartes de recherche civile, si oui j'applique ça, et si on a une troisième, j'applique également ceux-là. Donc, les cartes, toutes les cartes que l'IA va récupérer, il est impossible évidemment pour un automata de faire en sorte qu'elles prennent en compte ce qui est écrit dessus, on va juste les compter, et plus elle en aura bien sûr, plus souvent ou mieux seront les pouvoirs qui vont se déclencher. Sur la droite, on a aussi une petite nouveauté ici, ce paquet de cartes, alors je ne sais pas si ce seront des cartes dans la version définitive, servent à déterminer les priorités de recrutement pour l'IA, donc on en a une par cycle, ici on voit qu'on est sur le cycle 1, et c'est ça en fait qui va déterminer quand la carte de comportement vous dira de recruter, tout simplement ce qu'il faut recruter, pour savoir où on va recruter, ce sera autre chose, on va le voir juste après. J'évoque tout de suite les combats, alors les combats sont très très imprévisibles, et sont même plus imprévisibles que ce que vous trouveriez contre un joueur humain, parce qu'en fait on a un paquet de cartes ici, de tactique automata, il y a 10 cartes, et au début de la partie vous allez en choisir 5, 5 qui feront donc le deck de base, quand une carte ou un pouvoir fera améliorer ce paquet en version Elite, on ira juste chercher une carte Elite ici dans cette pioche, on la rajoutera à la pioche générale, et puis donc elle sera mélangée au tout. Ces cartes se présentent sous forme de conditions, c'est assez proche finalement de ce qu'on va trouver sur les cartes des joueurs, la vraie différence en fait c'est que plusieurs cartes peuvent avoir le même effet, donc on va pas se retrouver dans cet aspect pierre feuille ciseau, où si mon adversaire a déjà joué un orbital assaut, il pourra pas en jouer un deuxième, là vous n'êtes jamais à l'abri d'une surprise et d'une redite finalement sur une tactique déterminée. On va regarder ça tout simplement de haut en bas, donc là on voit que si mon initiative 2, donc première ligne, peut pas pointer quand je suis en mode zoom, pour chaque croiseur que va avoir l'IA, elle va faire un dégât massif et générer deux retraites, tout à droite si cette IA a déjà deux recherches militaires, elle fera un dégât massif de plus, si cette ligne n'est pas applicable, on va passer à la deuxième, donc si mon IA soit un croiseur, soit un mec, elle va déclencher un pouvoir de défense, et enfin si aucune des conditions n'est remplie, pour une initiative 4, mon IA peut soit perdre un vaisseau, soit perdre un soldat, pour infliger deux dégâts massifs. On reviendra là-dessus bien sûr après, puisque je simulerai un combat, je vais faire quelques tours de jeu, pas toute la partie, parce que de toute façon si je veux aller vite, je ne pourrais pas vraiment réfléchir à ce que je fais, j'essaierai de jouer mes tours assez rapidement, donc ce ne sera pas intéressant stratégiquement, mais j'essaierai au moins de simuler un combat, pour vous voyez ce que ça peut donner. Dernière chose, la plus importante, c'est ce qu'on va trouver à droite et en bas, c'est-à-dire le comportement, les actions à chaque tour de notre automata. L'automata ne va pas utiliser de monnaie, de crédit, pour effectuer des actions, elle a tout simplement un paquet de 4 cartes, enfin 5 plus 1 qu'on va mettre directement dans la défausse, et ces cartes-là vont dicter son comportement, quand elle n'a plus de cartes, son tour est terminé, quel que soit le nombre d'actions que moi je vais effectuer pendant mon tour, à coup de déplettes et compagnie. Alors le système est assez ingénieux en termes de revoiabilité et de surprise, puisqu'en fait on va combiner toujours deux cartes, la précédente de la défausse, plus une nouvelle qu'on va tirer, pour déterminer ce que va faire notre IA. Je prends un exemple complètement au hasard, là il y a deux choses à regarder sur ce graphique-là, enfin deux choses importantes au départ, la première ça va être le comportement de mon automata, on voit que la case qui est complètement remplie, ici c'est le A, et le A ça veut dire agression, donc pour tout ce qu'on va faire ce tour-ci, on se référera à la carte agressive ici, ce qui veut dire que même pour des actions similaires, comme recruter ici, le recrutement ne sera pas pareil, s'il y a faux-sit de jouer agressif, de jouer expansif, etc. Ici donc dans mon exemple, on est agressif, et de haut en bas, on va lire toutes les lignes qui sont pointées par une flèche rouge, donc ici par exemple, cette ligne-là me dit d'abord que je dois recruter, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir sur ma carte agressif comment fonctionne le recrutement, hop, c'est écrit en haut, ajouter des unités à la colonie la plus proche d'une colonie adverse, donc de la mienne, et en cas d'égalité, il y a des façons de départager la chose. Et la deuxième chose à faire, ici, ça va être de faire un mouvement. Le mouvement, c'est pareil, je regarde ma carte agressive, et je vais avoir pas mal de conditions, en oui ou non, qui vont me dire où je bouge, si je bouge, dans quelles conditions, sachant que dans tous les cas, et ça c'est intéressant, je le montrerai tout à l'heure un peu plus en détail, Sylvia se retrouve complètement coincée sur quelque chose, elle a toujours la possibilité de se rabattre sur une autre attitude qui fait qu'elle ne sera jamais complètement inactive, même si rien n'est pertinent dans ce qui était proposé à la base. Alors l'idée ici, c'est que j'aille pas forcément beaucoup plus loin, et puis que je commence directement à jouer. Donc encore une fois, je vais jouer assez mal, je vais jouer vite, de mon côté bien sûr, histoire que vous voyez en détail comment ça fonctionne, j'irai vraiment au bout du tour de l'Automata à chaque fois. Donc imaginons que moi, je commence mon tour, donc on voit que moi je suis ici, je me trouve dans ce secteur là, mon adversaire est tout là-haut, les objectifs, on va même pas trop les regarder parce que finalement, je vais pas spécialement essayer de les accomplir. Je vais faire un tour assez lambda, pour un crédit, je vais commencer par recruter, donc je vais aller mettre un petit vaisseau sur ma colonie de départ, et puis pour un deuxième crédit, je vais tout simplement bouger, donc là pour l'instant, je peux déplacer trois unités d'une case, qui est bien plus que ce dont j'ai besoin, je vais emmener mes deux vaisseaux, je vais les répartir, je vais en mettre un ici, un ici, et je vais emmener une unité, un soldat avec chacune. Je révèle bien sûr les cartes anomalies, les cartes obstacles, il faut savoir que l'IA, quand elle se déplace, elle retire directement les cartes anomalies obstacles, elle les ignore, alors c'est un avantage pour elle, parce qu'elle peut coloniser plus vite, et c'est aussi un inconvénient, puisqu'elle va pas bénéficier, bien sûr, des bonus qu'on obtient quand on effectue, quand on se débarrasse de ces fameuses cartes. Le vortex, il me dit que, par exemple, je pourrais défausser mon vaisseau pour gagner deux recherches, et ici, on voit que si je défausse une infanterie plus une influence, je peux piocher deux cartes artefacts et en garder une. On va le faire, on va essayer de jouer vite, mais on va le faire quand même, histoire d'être à peu près record, donc ici, je me débarrasse d'un vaisseau, je vais aller rechercher à peu près n'importe quoi, je vais aller chercher celle que j'aime bien là-bas, donc je vais prendre deux points, que je vais mettre sur cette carte-là qui est sympa puisqu'elle permet de gagner un influence au début des phases de ressources, donc c'est une carte qu'il faut essayer d'avoir assez tôt. Et pour la deuxième, j'ai de quoi payer puisque moi, je joue surtout influence, je commence avec deux, donc je peux payer un influence, défausser une infanterie, pour donc prendre que j'ai deux artefacts et en garder un. alors soit gagner un vaisseau et de manière permanente, ils peuvent transporter un de plus ou bien gagner tout de suite deux influences et le défausser, donc ça, ce serait en guise d'action. Je vais garder celle-là, on va dire que logiquement, je serais tenté de jouer influence comme c'est un petit peu mon point fort. Celle-ci, on la défausse. Voilà, donc là, mon tour est fait, alors ces deux cartes-là, évidemment, je m'en débarrasse et le premier tour de ce cycle est fait. je n'ai pas prévu de défausse, on va mettre ça comme ça. C'est maintenant au tour de mon automata, alors on a déjà vu un petit peu ce qu'il allait faire, mais on va reprendre la même carte pour que ce soit, vous puissiez suivre. On est donc agressif, sachant que de toute façon, en termes de décision, pour l'instant, c'est assez limité pour lui puisqu'il est très loin de moi et il ne s'est pas développé du tout. En recrutement, qu'est-ce qu'on va faire ? On me dit donc la colonie qui est la plus proche d'une colonie adverse, c'est-à-dire que, comme il n'y a qu'une seule colonie, ce sera forcément celle-ci de toute façon, et elle va recruter, on va regarder la petite flèche qui est ici. Mon automata va recruter un vaisseau et un soldat. Ça peut aller très vite parce que contrairement à nous, l'automata peut recruter plusieurs unités différentes comme elle vient de le faire là. Et donc, évidemment, ça va aussi jouer en sa faveur. Il est tombé. Deuxième action de mon automata, je vais aller me déplacer Alors, me déplacer comment ? A vérifier avant chaque mouvement. Est-ce que j'ai des colonies ennemis à porter ? Absolument pas puisque je suis de l'autre côté de la carte. Sinon, est-ce qu'il y a des unités ennemis à porter ? Non plus. Et comme je vous l'ai dit, quand il n'y a pas de solution qui colle avec son comportement, elle va passer sur un autre comportement pour pouvoir faire quelque chose. Il y a le comportement expansif, c'est celui de base qui permet juste de se développer, de couvrir du terrain à défaut de pouvoir faire mieux, d'avoir l'opportunité de faire mieux. On va donc faire ça, regarder sur expansif, est-ce qu'on a des secteurs colonisables sans infanterie à porter ? Là, bien sûr, puisque tout autour de lui, à part celui-ci qui n'est pas colonisable, mais tout autour de lui là, il a deux secteurs qui seraient colonisables. Donc, on nous dit que si c'est le cas, il faut se déplacer vers la colonie prioritaire. Qu'est-ce que c'est la colonie prioritaire ? En fait, à chaque tour, en bas, on va avoir une liste de priorités pour les unités qui va de droite à gauche, comme ça. Si on doit choisir une unité à attaquer ou quoi que ce soit, ce sera cette priorité-là. Et c'est la même chose pour les colonies. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire une colonie scientifique. Lequel des deux ? Quel de ces deux secteurs peut faire ? Les deux peuvent faire une colonie scientifique. Dans ce cas, on est dans ce qu'on appelle un court-circuit. C'est-à-dire que là, dans tous les cas, l'IA ne peut pas décider. Ce sera au joueur de décider. Alors, la politique de board gaming, c'est de dire qu'il faut essayer de décider pour l'IA comme on aurait décidé pour nous. C'est-à-dire que là, le plus logique serait, j'imagine, d'aller chercher ce secteur-là qui va nous donner ici un mystère et puis qui va nous rapprocher bien sûr de la zone centrale qui reste très souvent l'objectif le plus prisé. On va donc faire ça. Donc, que me dit mon plateau ? Que pour l'instant, c'est une case et en priorité, des mecs, je n'en ai pas, des vaisseaux, je n'en ai pas, des unités donc. Je ne peux bien sûr pas déplacer des unités sans vaisseau, donc on va aller au plus simple, une unité d'infanterie escortée, donc transportée par un vaisseau qui était la dernière des priorités. Bonjour, c'est Nick du futur, je me permets d'interrompre cette vidéo, j'ai fait une petite erreur. En fait, comme pour le genre humain, quand l'automata se déplace, elle ne prend pas en compte dans le nombre d'unités qu'elle peut déplacer, l'infanterie et les mecs puisqu'ils sont dans les vaisseaux. Donc là, normalement, j'aurais dû déplacer deux vaisseaux chargés à bloc, d'infanterie ou de mecs sont là les priorités et non pas une infanterie et un vaisseau. Cette carte-là, elle est bien défaussée. Et mon adversaire a effectué sa première ligne d'action. On va maintenant passer à la deuxième. La deuxième, elle me dit que l'IA va d'abord gagner une influence et que par la suite, elle va aller chercher la quatrième carte d'action. Le petit 4, ça veut dire la quatrième. Donc, on est ici. On ne la regarde même pas. Il n'en a pas besoin. On prend la quatrième carte d'action. J'ai fait une bêtise. Petite fausse manip. Hop. Et on va la stocker sur le côté, sachant que quand l'IA pioche une carte d'action, elle n'est pas remplacée. Donc, si vous jouez contre deux automata, il est possible qu'il vous assèche assez vite le pool ici. Et donc, il peut être intéressant s'il y a une carte d'action qui vous intéresse d'aller la chercher assez vite avant que ce genre de mésaventure ne vous arrive. Et là, on est au bout. On a effectué le premier tour de l'IA. C'est de nouveau à moi. Alors moi, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas possibilité de prendre une carte d'action avant que je n'en ai plus à disposition. Qu'est-ce qu'on va me proposer ici ? Ajouter un vaisseau à l'une de mes colonies. Oui. Retirer deux unités du plateau et gagner deux influences. Il est un peu tôt pour ça. et gagner un influence pour chacune de vos colonies sur le plateau. Sachant que cette partie-là est ignorée. Automata ne dépasse jamais les Living Galaxy. Je pense que le plus intéressant, si je devais en prendre une, ce serait celle-ci que je vais me mettre sur le côté aussi. Donc pour rappel, j'ajoute un vaisseau à l'une de mes colonies. Un vaisseau léger. Alors je n'ai qu'une colonie ici. Et en deuxième action, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici ? Remplacer une de mes unités avec un mec. Là, clairement, je pense que ce qu'il me faut, c'est recruter un peu plus et puis faire des colonies. Donc on va faire un recrutement supplémentaire. D'ailleurs, on va commencer par poser une colonie. Alors j'aimerais me poser une colonie militaire pour avoir un petit peu de choix. Donc j'allais poser cette colonie militaire ici. En deuxième action. d'avoir la possibilité maintenant d'aller chercher des mechas ou bien plus de vaisseaux. Et des vaisseaux, je risque d'en avoir besoin. Mon tour est terminé. On repasse à l'IA. Alors, quelle est la mécanique ici ? Cette carte-là, on la décale sur la défausse. On prend une nouvelle carte. Et là, on voit que mon IA va être défensive et qu'elle va jouer les deux lignes du milieu. La première, ça va être de coloniser. Alors pour coloniser, on l'a évoqué. On va regarder ici la carte de priorité. Et en priorité, il préférerait poser une colonie d'influence ou bien à des fois une militaire. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire ? Oui, on a la possibilité ici de poser une colonie militaire. C'est donc ce qu'il va faire. Ça n'arrange pas mes affaires parce que là, il commence, il va pouvoir sortir maintenant des vaisseaux lourds, des croiseurs. Mon IA, elle va ensuite aller chercher la troisième carte de recherche civile qui se trouve ici. Donc, un, deux, trois, on les compte comme ça. Heureusement, il y en a deux exemplaires donc je ne suis pas complètement dépourvu. ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si j'avais joué les Vax puisque je ne sais pas si les Vax même en automata prennent, enfin, détruisent directement les recherches qu'ils font pour en priver les autres joueurs. En tout cas, donc cette carte, on la retourne, on ne regarde même pas ce que c'est. On sait maintenant qu'il a une recherche civile. Deuxième ligne, deuxième action de son tour quelque part. On est donc ici, il va aller chercher la troisième carte action et il n'y en a plus. Heureusement, je l'ai prise avant, j'ai eu du flair. Donc là, simplement, l'action n'est pas possible et tant qu'une des deux actions de cette ligne est possible, ça n'a pas d'importance. La deuxième action, ça va être de prendre un point d'influence encore. Donc là, finalement, il se dirigerait plutôt bien sur les points de victoire influence. Et là, on vient de terminer le deuxième tour de notre hier. Moi, j'ai possibilité d'en faire encore un à coup de déplettes, évidemment, donc d'utiliser un jeton ici pour poser sur une des actions et puis éventuellement de prendre une deuxième carte même si elles ne sont pas incroyables. Je pourrais par exemple recruter des soldats pour les défausser grâce à la carte action ou bien, ah oui, en guise d'action, j'ai aussi ça. Donc je vais faire ça. Ça me coûtera moins cher en soldat. Je vais gagner tout de suite deux influences et en deuxième action, je vais quand même recruter parce que je pense qu'il va me falloir un petit peu d'unité, un petit peu de troupes si je veux résister. Alors je pourrais sortir deux soldats sur ce plateau par exemple sur ce secteur là ou même ici. Je pense que je vais faire ça, je vais sortir deux soldats. et mettre ici, donc je vous rappelle un tour sur une colonie pas sur un secteur qu'on contrôle. Ici, je ne peux pas déployer de troupes. Voilà. Et là, mon tour est terminé. Ce sera d'ailleurs mon dernier tour. Donc je vais prendre le jeton Watcher pour avoir le droit à un déploiement ou un mouvement supplémentaire à la fin de ce cycle. Et là, ça va être un petit peu raide puisque finalement, L'IA va vouer et lui reste ici deux cartes. Donc elle va encore vouer deux tours sans moi. Ça va nous permettre de bien voir toutes les intrications de cette IA. Peut-être aussi de nouveaux comportements. Alors là, ce n'est pas de chance, c'est encore agressif. Coloniser d'abord. Coloniser en priorité de la recherche ou bien de la production. Alors là, de toute façon, elle ne peut plus coloniser puisqu'elle n'a aucune unité sur un secteur colonisable. Donc cette action-là va sauter. Et ce petit symbole-là veut dire que si je n'ai pas pu effectuer la première action, je le fais de la deuxième. Donc là, ça va être le cas. Pour rappel, est-ce que j'ai des colonies à porter ? Non. Est-ce que j'ai des ennemis à porter ? Toujours pas. Donc on va passer en expansif. Est-ce qu'il y a des secteurs colonisables sans infanterie à porter ? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on passe toujours en expansif quand on n'a rien à faire. C'est que ça permet à Lya d'aller plus loin, de retrouver des secteurs colonisables, etc. Donc on va déplacer deux unités toujours d'une case. En priorité, les croiseurs, il n'en a pas. Et en deuxième priorité, des vaisseaux. Alors voyons combien de vaisseaux peuvent déplacer des troupes ? Alors là, ça va être le grand débarquement puisque je dois déplacer deux vaisseaux que je vais remplir de toutes les unités possibles. Donc ici, ce vaisseau avec cette infanterie. Ici, le vaisseau va embarquer les deux infanteries qui étaient là pour venir également. Là, il faut croire que ce secteur, elle le veut vraiment. Alors je dis il ou elle pour l'automata, le genre est à définir. Voilà, donc le déplacement, ici, il est fait. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour lui à l'heure actuelle. Deuxième ligne, toujours en agressif, je vais prendre une carte action et là, aïe aïe aïe, c'est la deuxième. Donc je prends la carte numéro 1, c'est ce qui a été écrit sur ma carte comportement ici. Et c'est sa deuxième. Donc les deux sont défaussés et on va aller appliquer son pouvoir tout de suite. Je me fais une petite défausse aussi sur le côté. Un petit peu brouillon tout ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour le cycle 1 ? On va ajouter deux vaisseaux à la colonie prioritaire de l'automata. Qu'est-ce qu'il a en priorité ? Alors qu'est-ce qu'il a déjà lui ? Il a soit une militaire, soit une militaire. Très bien. Donc on va ajouter deux vaisseaux à une colonie militaire et en cas d'égalité, comment on départage ? C'est un court circuit. Donc on va déterminer nous-mêmes. Je pense que le plus logique pour lui encore une fois, ce serait de les poser ici. Donc il va avoir deux lightships en plus. Ici, ce qui est plutôt un beau tour encore une fois pour lui, même s'il a un petit peu overkill ce secteur. Et dans un deuxième temps, il va aller chercher une carte de recherche militaire. Ici, à laquelle d'ailleurs ? La carte numéro 1. Donc celle-ci. Ce qui comptera, on l'a vu et on le reverra pendant les combats. Le nombre de cartes militaires piochées. Son tour est terminé, mais moi, le mien, il est terminé aussi. Donc on passe à son dernier tour. Et là, il va être expansif, comme si on avait besoin de ça. Il va commencer par une colonie. Alors, est-ce qu'il peut coloniser ? Oui. Et là, finalement, peu importe l'ordre des priorités puisqu'il n'y a qu'un seul secteur qu'il peut coloniser. On va juste regarder ce qu'il va y faire. Donc, influence au mieux. Production, il ne pourra pas. Donc ça va être sûrement influence. Oui, ça va être influence. Et en plaçant ça, il va récupérer immédiatement un point d'influence. Comme indiqué ici. La deuxième action, on ne l'aurait faite que si la première n'était pas possible. C'est la signification de ce symbole. Donc on passe immédiatement à la deuxième ligne. La deuxième ligne nous dit d'abord piocher la deuxième carte action. Et je crois que c'est la seule qui reste d'ailleurs. J'aurais fait une belle radia en carte action. Et ensuite, prendre la troisième carte de recherche militaire. Donc il en a deux maintenant. Encore une fois, elle ne va pas ranger mes affaires pendant le combat que je vais simuler tout à l'heure. Là, cette fois, elle a terminé. Le pion Watcher me permet de faire un recrutement ou un mouvement supplémentaire. Je pense qu'on va partir sur du recrutement pour ne rien vous cacher. Sauf si je veux aller chercher la colonie productive. Non, je pense que je vais faire un recrutement de plus. On va aller chercher chez Dora maintenant à deux vaisseaux. On va aller chercher deux vaisseaux supplémentaires. qu'on va les poser ici. Donc tout ça, on va le remélanger. Et on va remettre une carte au hasard dans la défausse. Voilà, donc ça, c'est le setup pour le prochain cycle. Et là, on va effectuer toutes nos actions de fin de cycle, sachant que l'IA, elle n'en fait pas du tout. Elle ne fait pas d'action de fin de cycle ni d'action de début de cycle. Donc on va simplement remettre quatre cartes actions. Et ensuite, on va appliquer tout ce que moi je suis censé faire, c'est-à-dire récupérer les crédits. Bon, là, ça va être vite vu puisqu'il n'y en aura que trois. Défausser mon jeton gouvernement si je l'avais joué, mais là, je ne l'ai pas fait, j'ai fait vite. Et éventuellement, refaire une action gouvernementale ici. Je vais retirer donc un jeton des plates. Heureusement, je peux de nouveau recruter. Et là, nous sommes prêts à passer au cycle suivant. Alors, on voit que j'ai très très mal joué parce que finalement, ma situation a peu évolué, je n'ai toujours pas de ressources et je vais jouer ce deuxième cycle dans le but d'aller au contact le plus vite possible et essayer de vous montrer un combat. La seule chose, surtout à ne pas oublier de faire et que je n'ai pas fait tout à l'heure quand on commence un nouveau cycle, c'est de passer bien sûr au cycle 2 ici dans les priorités de recrutement. On voit que là, mon nia, elle a déjà l'embarras du choix parce que finalement, il ne lui manquerait que... Donc ça, ça ne donne même pas d'unité en plus. Elle peut déjà recruter dans le fameux combat à venir. Je vais essayer un petit peu de booster mes troupes, booster tout ça. Pour ce nouveau cycle, ma première action, ça va être de coloniser parce qu'en fait, moi, je voudrais pouvoir déplacer mes unités plus vite. On voit qu'ici, grâce à mon infanterie, je peux poser une colonie scientifique qui va me permettre maintenant de me déplacer de deux cases en deux cases et ça, je pense que ce ne sera pas inutile. Et puis après ça, on va commencer justement à se déplacer. Donc deuxième action déplacement. j'ai le droit donc à trois unités qui vont se déplacer de deux cases. Je pense que je vais faire un comme ça et deux ici. Pour vraiment aller le provoquer. Sachant que là, s'il vient me chercher, j'ai un avantage numérique. Je ne sais pas si ça suffira. On va peut-être avoir le combat plus vite qu'on ne l'aurait pensé. À son tour. Alors voyons ce qu'il nous propose. Il va être agressif. Tant mieux. C'est ce qu'on attend. Première action, coloniser. Coloniser, je pense que ça ne va pas être possible. Non, puisqu'il a déjà colonisé tous les secteurs où il avait de l'infanterie. Il va donc devoir se contenter d'un déplacement. Alors, déplacement agressif. Est-ce qu'on a des colonies à porter ? Non. Et est-ce qu'on a des unités à porter ? Bien sûr que oui. Donc, déplacez-vous vers le secteur avec le plus d'unités prioritaires. Donc là, c'est pareil. si j'avais des unités qui m'appartiennent dans plusieurs secteurs autour de lui, il irait chercher sur sa carte de priorité ici quelle sera sa priorité de déplacement. Donc là, il se sera déplacé là où j'ai le plus de croiseurs et à défaut là où j'ai le plus de vaisseaux, etc. En l'occurrence, de toute façon, il n'y a qu'un seul secteur où je me trouve donc il va déplacer ses deux vaisseaux puisqu'il peut déplacer jusqu'à trois troupes. Il va déplacer ses deux vaisseaux chez moi et donc on aura le droit à une belle bagarre tout à l'heure. Deuxième ligne, ici, il va aller chercher direct la première carte action et la première carte scientifique aux recherches militaires en tout cas. Donc là, c'est pas de chance parce que du coup, ça me fait deux cartes action que je vais immédiatement défausser pour effectuer encore une fois le pouvoir des Sora et là, en cycle 2, je peux effectuer un mouvement en suivant le comportement de l'IA et en ignorant le pin down, donc le blocage quand on doit traverser des secteurs qui contiennent des unités ou des colonies adverses. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire comme déplacement ? Il n'a pas... Si, attendez. Non, il n'a pas de colonie à porter puisqu'il ne peut se déplacer que d'une case. Donc, en fait, j'aurai le comportement agressif, j'aurai que du non et du non puisque je n'ai pas de colonie à porter encore que. S'il pourrait très bien aller sur ma colonie en fait. Donc, c'est ce qu'il va devoir faire. Est-ce qu'il y a des colonies à porter ? C'est la première condition. Oui, déplacez-vous vers la colonie qui est la plus prioritaire. De toute façon, il n'y en a qu'une. Donc là, les deux vaisseaux vont ignorer le pin down. Donc, normalement, avec mes vaisseaux à moi, je vais les bloquer. Ils vont se déplacer ici. On est toujours à trois unités, une case. Sachant que il ne pourra pas faire grand chose comme il n'a pas d'infanterie, il ne pourra pas du tout aller chercher ma colonie. C'est fini pour son tour et on n'a pas le droit à notre combat. Donc, je vais faire en sorte, moi, qu'on ait le droit à un combat. Je vais essayer alors trois unités. Je pourrais rapatrier peut-être deux vaisseaux avec une infanterie. Je pense que je vais faire ça. Est-ce que j'ai pas une carte d'action intéressante ? Avant tout, qui me donnera un petit bonus. Bannir un vaisseau et une unité de la réserve pour gagner un crédit. Beauf. Mais c'est un secteur qui contient vos unités. Déplacer toutes vos unités volantes dans un secteur adjacent qui contient des unités. Ouais, donc ça, ça peut être l'option pour déplacer un maximum d'unités, finalement. Donc je vais prendre celle-ci ou cette carte d'action-là et je vais déplacer toutes mes space units, donc ces trois-là, ici, et comme ça, avec un deuxième mouvement et ça m'arrange bien puisqu'on ne peut pas faire deux fois la même action dans le même tour donc je n'aurais pas pu déplacer tout le monde en même temps. Je vais déplacer ces unités ici. Alors c'est encore une fois certainement pas le meilleur choix mais j'ai envie d'en découdre et de voir ce que ça peut donner. Mes deux actions sont faites. C'est maintenant à l'adversaire. Oups. Alors on n'oublie pas surtout de mettre la carte du tour précédent à la défausse. Là, on est donc sur une tactique victory, victoire, et on va commencer par un recrutement. En victoire, qu'est-ce que ça nous dit ? Ajouter des unités à la colonie qui est la plus proche du secteur utopien. Donc là, qu'est-ce qu'elle a comme colonie ? Elle a celle-ci qui en plus est vide donc c'est assez logique. Elle va ajouter des unités ici. Qu'est-ce qu'elle va ajouter exactement ? Eh bien, on suit la petite flèche, un vaisseau et un soldat. Un vaisseau léger en tout cas et une infanterie. Ensuite, elle va nous faire un déplacement. C'est peut-être pas trop bon pour moi. Alors déplacement en victory, ça dit quoi ? Est-ce que l'automata contrôle le secteur utopien ? Non. C'est moi qui ai encore une unité dessus. Est-ce que le secteur utopien est à portée ? Oui, puisqu'on vient de mettre des unités à côté. Déplacez-vous vers le secteur utopien. Eh bien, très bien. Donc, on va aller déplacer notre petit vaisseau ici. On va avoir deux combats en perspective, sachant que celui-là va être assez triste, je pense. On continue. Ligne suivante, encore une recherche. Il y a encore une recherche militaire. Donc là, ça craint. C'est-à-dire que ces cartes de base, ces tactiques de base sont, je pense, à la capacité maximum en termes de dégâts. Et on va recoloniser. Alors là, par contre, je pense qu'il ne pourra pas. Non. Il ne va pas pouvoir coloniser. Donc, cette action-là, elle va à la trappe. C'est à moi. Alors, est-ce qu'on peut essayer de... Qu'est-ce qu'on peut faire ? En carte action, il ne reste donc pas grand-chose à part gagner un crédit pour une action en bannissant quand même pas mal de monde. Sachant que moi, j'aimerais bien m'en servir de ce monde-là. Donc, je pense qu'on va utiliser notre déplette. Alors, si je l'utilise pour recruter, pour essayer de faire nombre ici, pour être vraiment sûr de gagner et montrer qu'en fait, je suis tellement plus fort que l'automata. Ça ne peut être une option. Sinon, je les mets à côté et puis je tente de les déplacer au prochain tour ici. Il n'y a rien qui me permet de gagner quoi que ce soit. Ou je finis ma recherche aussi. je mets une manche pour déplettes deux actions. Ça, je peux le faire par contre. Ça, je vais le faire. Voilà. Très bonne idée. Je vais utiliser donc mon action de gouvernement qui me permet de remplacer un soldat par un mec. Et peut-être, en remplaçant ce petit soldat par un robot, on pourra faire illusion. Je ne sais pas. Mais on peut essayer. Voilà. Et alors, je dois mettre un petit marqueur dessus pour dire je vais l'utiliser. Non, ce n'est pas un marqueur comme ça d'ailleurs. C'est un marqueur comme ça. Et en deuxième action, je vais déplette un recrutement, je pense. De toute façon, je n'ai plus grand-chose à déplacer. Là, je suis pin-down par ces deux vaisseaux donc je ne pourrais même pas envoyer un vaisseau en renfort. Il faudrait que j'en envoie beaucoup trop. Beaucoup trop pour que ce soit raisonnable. C'est ça où je fais une recherche. Allez. On va plutôt faire une recherche en fait. Donc je peux mettre trois pions en recherche. Donc avec le premier, j'irai terminer cette recherche-là qui coûte trois points. Et il me resterait deux points de recherche que je mettrai peut-être en militaire. pour améliorer flanking. Améliorer flanking, c'est bien parce qu'à la base, c'est une initiative 4 et c'est assez coûteux. Donc on va tenter de les mettre ici. Cette carte, elle est à moi maintenant. Et je pense bien que j'ai terminé. Je deviens encore une fois le watcher parce que j'ai encore une fois terminé avant l'IA. Mais c'est parce que j'ai très très mal voué. On comprenait bien que l'intérêt pour moi normalement serait de récupérer un maximum de crédit et puis d'essayer de jouer un petit peu plus longtemps. Donc on va dérouler les dernières actions de l'IA. Ces deux cartes-là. Alors là, il va être défensif et je pense qu'il fait bien. Il va commencer par un recrutement. Recrutement défensif. Celle qui l'aime. La colonie qui est la plus proche d'unité de siège adverse. Celle-ci, de toute façon, c'est celle qui est la plus proche de moi tout court. Et qu'est-ce qu'il va recruter ? Troisième colonne. Un warship. Alors là, ça commence à sentir mauvais. Un warship, un soldat. S'il a le malheur de les déplacer sur moi, je ne vais pas faire le malin avec mon petit méca. Deuxième action de cette ligne. Un déplacement. Ça tombe bien. Alors, déplacement en défensif. Des colonies assiégées, pas contrôlées par l'automata. Apportées, oui. Parce que celle-ci, elle est assiégée, pas apportée. Apportée, pardon, de l'automata. Je pense qu'en fait, il va se déplacer pour renforcer le siège au milieu qui t'a délaissé le secteur utopian. Donc, il épargne mon méca pour le moment. Méca qui ne peut pas pin down, bien sûr, parce que ce n'est pas une unité volante qui ne peut pas bloquer un vaisseau. Voilà, donc là, ça fait du monde maintenant. Ça équilibre un petit peu le combat et il n'y en aura visiblement qu'un. Ensuite, qu'est-ce que me dit cette ligne ? Si je peux perdre un influence, oui, je peux, j'en ai. Dans ce cas uniquement, je vais effectuer l'action spéciale. Action spéciale, ça tombe bien, c'est la dernière chose qu'il me restait à vous montrer. Première chose, donc entraînement, ajouter une tactique élite au deck de l'automate. Alors ça tombe bien, juste avant le combat. On mélange tout ça et ensuite, il n'a qu'une carte de recherche qui ne déclenchera pas le deuxième effet. Nous en avons terminé avec cette carte. Il lui reste encore un tour à jouer en mode expansif. Une colonisation qui n'est pas possible. Comme la colonisation n'est pas possible, ce symbole-là me dit que je dois faire l'action suivante. L'action suivante, c'est le déplacement. Alors déplacement en expansif. Est-ce qu'il y a des secteurs colonisables à portée d'infanterie ? Sans infanterie, pardon, à portée. Oui, on a celui-ci avec pas mal de monde en plus qui pourraient s'y rendre. Donc je pense que ça va être notre condition. Si oui, est-ce qu'il y a des unités volantes capables de les transporter également ? Donc combien on dépasse d'unité ? 3. 3 de une case. Donc là, c'est pareil, il va faire le plein. Il va en déplacer un maximum, c'est-à-dire une avec son infanterie, deux et trois avec également toute l'infanterie. Il remplira toujours ses cas, la bloc. Donc ce secteur-là est à la merci de mon adversaire. Deuxième ligne, ensuite, est-ce que je peux encore, pardon, c'est ici, je vais aller chercher la quatrième carte de recherche civile. 1, 2, 3, 4. Donc ce qui améliorera, souvenez-vous, ce qu'il ferait en cas d'action spéciale si ça se reproduit. Et il va gagner un influence. On passe en phase de conflit. Donc phase de conflit, là on a un seul vrai gros conflit. Et on va voir comment je vais me débrouiller avec ça. Donc moi, je vais aller chercher mes cartes qui sont normalement, je pense, ici, les 8 tactiques. On va voir si ce sont les bonnes. Je dois normalement remplacer, ah oui, réduire l'initiative du flanking. Moi, j'ai un flanking à 3 d'initiative. Alors, mesurons nos forces et nos faiblesses. J'ai beaucoup de vaisseaux. J'ai beaucoup de vaisseaux, donc je pourrais tenter tout de suite d'aller chercher un orbital assaut qui me permettrait au mieux de lui faire deux dégâts ciblés. Donc de me débarrasser par exemple de son infanterie, déliminer toutes les infanteries pour être vraiment sûr. Et puis un vaisseau. Je pense que c'est, allez, on va dire que c'est le meilleur choix. Donc partons offensif et non pas défensif. Je joue un orbital assaut. Et on va voir ce que va m'envoyer l'automata. Je le remélange par superstition. Qu'est-ce que ça me dit ? Est-ce qu'on a des croiseurs ? On n'a pas de croiseurs. Heureusement, ils sont partis coloniser là-bas le secteur productif. Deuxième condition, est-ce qu'on a du méca ? Ou donc pas de croiseurs. Est-ce qu'on a du méca ? On n'a pas de méca non plus, donc cette condition n'est pas remplie. Dernière option, donc avec une initiative de 4, il va perdre une unité. Par contre, il va mettre deux dégâts massifs, ce qui est massif. Mais comme j'ai l'initiative 1, c'est moi qui commence. Je vais donc avec mes 3 vaisseaux, parce que j'ai même 4 vaisseaux légers, mettre deux dégâts ciblés. Donc moi, je vais choisir de lui tuer une infanterie pour éliminer cette option et un vaisseau. À son tour, il va donc défausser un vaisseau puisqu'il n'a plus d'infanterie et me mettre deux dégâts massifs. Voyons tout de suite ce qu'il priorise pour ce combat, les vaisseaux. Donc il va me défausser, me détruire deux vaisseaux, deux lightships. Évidemment, là on a beaucoup moins de suspense maintenant avec ce qui va rester. Encore que, là je vais devoir me contenter d'un groundassaut. En fait, l'inconvénient, c'est qu'on est beaucoup moins en capacité de prévoir ce que va faire l'adversaire. Sachant qu'encore une fois, les pouvoirs peuvent se répéter sur plusieurs cartes. On ne sait pas du tout ce qui va être activé ni comment. Donc les cartes défensives ont potentiellement moins de sens. Il vaut mieux justement taper le premier et taper fort. Un groundassaut, c'est pas fou. J'aurais pu faire un flanking aussi, mais sachant que mon flanking n'est pas amélioré. ça m'obligerait à défausser des unités. Je vais prendre le risque de faire un groundassaut classique en initiative 3 et voir ce que me propose l'IA. Alors, est-ce qu'elle a 3 vaisseaux ? Clairement non. Donc, elle fait une défense simple. Elle se protège contre un dégât et deux retraites. Sachant que comme elle a deux recherches, elle a trois même recherches militaires, elle se protège d'un dégât ciblé de plus. Donc, je ne vais pas faire grand-chose avec tout ça finalement. Mais je pense que j'aurai assez. il va me rester non, même pas. Attendez, j'ai deux soldats. Alors là, c'est toute la beauté de ce jeu. Je ne fais rien du tout puisque je n'ai pas trois soldats. J'en ai que deux. Donc, j'utilise la première ligne de retraite, de retraite qui sont contrées par notre ami qui défend. Donc, malheureusement, ça va être un tour blanc et il ne va pas me rester grand-chose à part le flanking pour lui faire quoi que ce soit. Ou alors, je tente un grand défense. C'est un orbital défense du coup, comme il a un vaisseau. Et comme ça, si jamais je m'attaque avec son vaisseau, je bloquerai le dégât et je le ferai fuir. On va tenter ça. Alors, est-ce qu'il a trois soldats, un mec ? Non. Est-ce qu'il a trois vaisseaux ? Non. Est-ce qu'il a un soldat ou un mec ? Non plus. Donc, ça veut dire qu'on pioche une autre carte. Est-ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne ? Ah, non, toujours pas. Si la dernière, la dernière, il peut la faire. En défaussant son dernier vaisseau, en sacrifiant son dernier vaisseau, il va m'infliger deux dégâts massifs que je ne pourrais pas parer d'ailleurs puisque... Non. Donc, il va juste me mettre deux dégâts massifs contre un vaisseau. C'est assez cher payé, finalement, pour une bataille qui était censée être gagnée d'avance. Alors, quelle est sa priorité ? En priorité, les vaisseaux. Donc, je perds deux vaisseaux. Donc, c'est vraiment une toute petite victoire pour moi. J'ai tout juste réussi à défendre alors que je me voyais très, très offensif il n'y a pas si longtemps. Et le tour se terminerait là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon tour, justement, grâce à ces deux cycles de ce que Lya peut proposer, de ce qu'elle a de bon et de moins bon. Je fais une petite parenthèse avant de conclure. Il s'avère qu'après avoir tourné cette partie, j'ai discuté avec les gars de chez Board Game Inc. Et il s'avère que j'ai sous-estimé la capacité de l'Automata à aller chercher les objectifs, à s'étendre. Et finalement, j'ai joué un mouvement en particulier beaucoup trop vite que je voudrais vous réexpliquer ici rapidement histoire que vous compreniez à quel point l'Automata va vraiment aller chercher les objectifs. On en a très, très peu parlé puisque moi-même, je ne les jouais pas histoire d'accélérer la démonstration. Alors, je me suis remis dans les mêmes conditions qu'à 29 minutes, c'est-à-dire au moment où l'erreur a été commise. Et vous allez voir que l'Automata, finalement, ça ne change pas toute la partie mais ça change quand même la vision qu'on a stratégique de cet Automata. On était sur un mouvement, un déplacement en politique de Victory. Et j'ai lu la carte un petit peu vite. On va voir ce que normalement l'Automata fait et vous allez voir qu'elle fait plus que juste déplacer massivement les troupes d'un point à l'autre. Moi, je pensais que tous les mouvements se faisaient d'un coup sur un seul paramètre. En fait, il faut checker tous les paramètres à chaque mouvement. Je vous rappelle qu'ici, on a le droit à trois mouvements d'armée par déplacement. Il faut donc prendre en compte tous les paramètres à chacun des déplacements de ses armées. On est en Victory. Qu'est-ce que nous disait la carte Victory pour le déplacement ? Est-ce que l'Automata contrôle le secteur utopien ? Je vous rappelle, c'est un petit peu loin dans la vidéo. Non, elle ne le contrôle pas puisque c'est moi qui suis dessus. Donc, la réponse, tout de suite, ça va être est-ce que le secteur utopien est à portée ? Oui, puisque j'ai des unités, l'Automata, des unités juste à côté. Donc, il faut déplacer les unités vers le secteur utopien. C'est ce que j'avais fait. Mais pour moi, du coup, il lui reste deux mouvements et elle va tenter d'optimiser à tout prix tous ces fameux mouvements. Et ça va donc permettre d'aborder très rapidement le dernier aspect qu'on n'a pas vu, c'est que dans certains cas comme celui-là, donc là, on va reprendre évidemment la tactique victory qui est en cours pour les deux derniers mouvements. On va voir que si l'Automata contrôle le secteur utopien, oui, il faut se déplacer pour sécuriser les prochains objectifs apportés. Les objectifs sont ici, vous les connaissez si vous avez étudié les règles en multijoueur. Et c'est à ce moment-là que l'Automata finalement va jouer objectif, va essayer de marquer des points et ne va pas se contenter d'être une présence sur la carte qui erre un petit peu comme un poulet sans tête. Alors, qu'est-ce que ça donnerait là par exemple ? La carte nous dit on va prioriser l'objectif exploration. Objectif exploration, il est ici, c'est la toute dernière ligne, c'est avoir le contrôle d'un secteur militaire et d'un secteur biodiverse. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, tout simplement que là, on a un secteur biodiverse qui est à portée et puis plus près encore, on a ici une colonie militaire mais qui n'est pas sous contrôle de l'IA. Donc le deuxième mouvement, ça va être tout simplement de prendre un lightship, toujours chargé à bloc donc avec deux infanteries et le déplacer sur ce secteur-là. Troisième mouvement, évidemment, on serait tenté d'aller encore une fois sur la priorité qui est l'exploration mais si je me rends sur le secteur biodiverse, en tout cas si l'automate s'y rend, elle perd le contrôle manifestement de la colonie militaire sur laquelle elle se trouve. Donc c'est pas ça qu'on va faire. On va passer à l'objectif suivant. L'objectif suivant en victory, c'est productif, pardon, et productif, ça va être évidemment contrôler, coloniser une colonie sur un secteur productif et c'est ce qu'on va faire en troisième mouvement avec tout simplement le petit lightship qui est ici et qui pour l'instant n'accomplit aucun objectif, il va se dépasser sur le secteur productif. Voilà, donc c'était très très court, ça valait le coup je pense d'être montré parce que je n'aurais pas voulu que vous pensiez que l'automate a avancé encore une fois au hasard, à l'avance selon les objectifs, souvent l'objectif ça va être la castagne, ça va être aller me chercher, aller contester mes colonies à moi joueur mais à défaut, surtout dans une optique victory, cet automata va chercher à aller prendre tous les objectifs possibles et c'est là que évidemment sa progression va être beaucoup beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu voir dans ce début de partie et encore une fois il me paraissait utile de le mentionner avant de passer à ma conclusion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette automata de son fonctionnement ? Est-ce que ça fonctionne déjà ? A mon sens oui. On a bien pu le voir pendant cette partie on va voir des moments où Lya va très bien jouer mais de manière qu'on n'attend pas elle va aller percer dans les lignes ennemies ou elle va aller nous créer des problèmes là où encore une fois on n'attendrait pas qu'elles viennent. Évidemment à d'autres moments elle va faire des mouvements un petit peu plus surprenants quand elle va rabattre toutes ses troupes sur un secteur pour le coloniser avec une armada complète. Évidemment c'est le jeu comme disait l'un des créateurs finalement cette ILA si on la pousse trop loin déjà c'est long et pénible alors que là ça se ouvre vous voyez très très vite une fois qu'on a les réflexes les tours passent vite et puis après ça devient du jeu vidéo en fait si on rajoute des if-then des conditions des si-alors on passe son temps à faire ça on émule quelque chose une espèce d'intelligence artificielle qui plombera le jeu plus qu'autre chose là on a un juste milieu qui peut être encore plus de sens dans une partie à 2 ou à 3 d'avoir un élément perturbateur les gars de chez Board Game Inc me parlaient justement des civilisations un peu neutres dans les jeux vidéo 4X il y a un petit peu de ça sachant qu'elles sont quand même particulièrement puissantes assez vite donc il faut les considérer ça me fait un petit peu penser aux factions qu'on trouverait dans Sea of Legends aussi alors qu'il y a un jeu qui n'a rien à voir avec les 4X mais on a des factions comme ça qui montent parfois vite en puissance et qui même dans le cadre d'un affrontement avec des humains qu'on ne peut pas ignorer du tout on a reproché à cet automata de ne pas pouvoir jouer dans le cadre de la campagne Aftermath c'est exactement pour la même raison c'est à dire que si on rajoute plus de conditions de choix à l'IA ça va devenir un jeu à part entière en fait de la faire jouer et ça perd son intérêt il fallait que ça reste fluide tout en étant à peu près cohérent là je trouve qu'à coup de de cartes de comportement finalement on arrive à avoir quelque chose qui quand même tient la route et qui encore une fois va assez vite donc pour l'Aftermath c'était pas possible et vivre une campagne avec une IA je pense que de toute façon en termes d'impact et d'immersion ça aurait été assez limité vu ce qu'Aftermath a proposé je pense qu'il faut bien comprendre en tout cas dans tous les cas en tout cas dans tous les cas que ça va pas être un mode solo comme on voit dans certains jeux fait pour apprendre les règles là clairement vous avez vu je pense vous êtes dans la même situation que moi vous avez normalement une vague idée des règles sans ça le jeu est au moins aussi complexe que quand vous jouez pour la première fois contre un autre joueur sauf que quand vous jouez avec deux ou trois joueurs pour votre première partie vous partagez un petit peu la entre guillemets charge mentale ça vous évite d'avoir oublié des choses ou de revenir sur des points de règles c'est plus une IA qui va complémenter vos parties à plusieurs je pense même s'il est pas exclu de jouer qu'en solo à ce jeu là mais en tout cas c'est pas un le mode solo proposé avec l'Automata va pas vous permettre d'apprendre le jeu plus facilement et au contraire moins facilement je pense que si vous jouiez avec d'autres joueurs j'en ai terminé n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire je vous invite aussi si ce n'est pas fait à consulter la review que j'ai faite du jeu qui parle pour le coup plus des règles dans sa globalité et puis de ce qui vaut en termes de 4x assez court multijoueur d'ici là je vous souhaite de belles conquêtes spatiales et je vous dis à très bientôt et je vous dis